Musique de générique Yo tout le monde c'est Learn2Play et je suis en compagnie de Stags Salut Stags ! Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur ZVTOR En français Star Wars The Old Republic Free2Play Un MMORPG très connu et très très bien Donc on va faire cette aventure en coopération n'est-ce pas ? Et donc je suis toujours avec ma vieille carte graphique qui fonctionne très bien Parce que la preuve, le jeu tourne magnifiquement bien Avec une HD 4850, alors que demande le peuple j'ai envie de dire Le temps que ma carte puissante revienne Donc ce serait une série assez longue vu que c'est un jeu long Et en tout cas il y a de l'histoire, il y a de quoi creuser un petit moment j'ai envie de dire Donc c'est parti, on va mettre Tomb of Freedom Dad en serveur PVP C'est parti, je crois que je vais baisser un... Et je suis con Je reviens sur le menu Je vais baisser encore un peu le son parce que cet enfoiré ne m'a pas gardé mes réglages Appliquer d'accord parce qu'il faut mettre appliquer d'accord Je suis un petit peu bête Ok c'est parti, donc aujourd'hui on va faire sûrement création de personnages Et puis découverte un peu de l'interface et du gameplay Vu que je n'ai jamais joué à ce jeu Mais c'est avec toi tu as bien... En fait t'as fini quoi Non non non, j'ai pas joué trop cher Ah bah quand même un petit peu J'ai fait que les 15 premiers niveaux maintenant Ouais bon d'accord C'est presque... voilà quoi C'est quand même une bonne découverte du jeu Même pas 10% du jeu Mais oui comme j'ai fait à peu près toutes les classes Si quand même je connais à peu près pas mal de choses Ouais voilà tu as de la connaissance Et je me suis pas investi plus que ça quoi Oui mais c'est... T'as de la connaissance c'est bon tu vas pouvoir m'aider Donc nous on a décidé d'aller dans l'Empire Sith Et pas dans la République Galactique de M2 là Nous on préfère être les méchants Empire Sith Donc on va s'attaquer à la création du personnage Alors qu'est-ce qu'on avait dit ? Euh donc on aimerait bien se tourner vers une classe plutôt... Euh... Tireur d'élite et agent secret c'est ça ? C'est ça Tu fais l'agent secret je fais le tirard D'accord Euh on va faire ça comme ça par contre Alors il faut que tu choisisses quoi comme classe dès le départ ? Agent impérial c'est ça ouais ? C'est ça C'est exact Alors je pense que je vais prendre un homme Donc voilà Mais de quelle race hein De quelle race ah oui C'est vrai qu'il y a la race aussi à choisir Bon on va faire suivant On va voir T'as pas beaucoup de choix de toute façon Euh... Alors ouais c'est vrai que ça se résume à trois choix Le reste je crois qu'il faut payer c'est ça non ? Ouais Ouais d'accord ouais Si t'as un abonnement et surtout gratos Sinon tu peux les acheter au travers du jeu Euh... Si t'en achètes une ça te débloque pas mal de choses C'est à dire que ça te donne un... Ben que c'est premium au jeu en quelque sorte Ah ouais d'accord T'as pas tous les trucs de l'abonné Mais t'as quand même plus d'avantages que le FTP Ok mais ça ne m'intéresse pas on va dire C'est pas très grave euh... Je vais me contenter des trois... Des trois... Des trois races Donc humain, cyborg et... Cyborg ça ressemble à humain quoi Enfin... Ben cyborg c'est humain avec des... Cybernétiques qu'ils appellent ça C'est à dire que tu peux rajouter des trucs sur la gueule C'est tout Ouais ouais c'est ça Et enfin Zabrak ou alors euh... Dark Maul En traduction on va dire Euh... C'est vraiment une race Dark Maul sans c'est de son nom n'est pas Ouais voilà c'est ça mais... Je pense que ben je vais faire un... Zabrak agent secret ça peut être fun Ou... Ça peut être exotique hein finalement Ok On va faire ça comme ça ouais Zabrak Un Zabrak agent secret ça pourrait le faire Allez suivant Euh... Homme ou Fab Disons que je sais ce que je fais Ah bah homme c'est parti Toi t'as qu'à faire une... une femme hein Comme d'hab Ah ouais d'accord ok j'ai compris Ok alors on peut vraiment euh... Les seuls hommes que je fais ils sont blacks donc euh... D'accord On peut vraiment modéliser euh... comme on veut son... Son personnage assez sympa Sous lumière Je sais pas si t'as joué à Perfectual ou euh... des jeux que nous avons mais euh... Si tu compares même Aion Ah ouais Aion c'est rien D'accord Ouais bon d'accord mais c'est quand même sympathique Ouais bon d'accord mais c'est quand même sympathique On peut faire un... un petit très mince Un grand assez bon euh... proportion on va dire normale Un grand assez baraque et un gros... un gros grand Après euh... les différences entre les dimensions des personnages sont pas aussi violentes que dans DC Universe C'est vraiment... soit t'as le mec qui... qui fait la taille d'une jambe et qui hyperbaraque Soit t'as le mec qui fait la taille d'un buffe et qui hyperbaraque Haha Bon ce qu'on va faire moi c'est que comme je suis à Jour Secret je vais faire tout fin et tout petit Histoire de me faufiler un peu partout Ca peut être sympa Tac comme ça euh... la tête euh... Alors pour le coup la tête c'est vrai qu'elle paraît assez grosse par rapport au corps On va faire un petit zoom avant Euh... Ah le teint bon bah voilà teint quoi On va laisser ça comme ça Couleur des yeux Ah j'aime bien jaune On va faire jaune Couleur des yeux Ca on vient de le faire je suis débile Tatouage euh... Ah oui je peux changer le... Ah c'est sympa ça Sympathique tatouage On a qu'à faire euh... Ah j'aime bien comme ça Là y'a du fou de prestige là Ca c'est bien Cornes et cheveux Ah 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 On peut faire vraiment des trucs assez fun quand même hein Je vois que euh... Surtout avec les abracs et leurs cornes un peu de chelou sur la tête C'est pas ceux avec lesquels tu peux le faire plus de trucs que bien Euh... Ah ça ça me... J'aime bien ça Il y a une tête Il y a vraiment des races où tu peux faire des trucs très différents Mais faut payer D'accord D'accord J'ai compris Bon ok J'ai trouvé ma coupe de cheveux Voilà ça ça tue ça Euh... Couleur des cheveux Bah on va faire euh... Bah rouge c'est bien hein On va voir ce qu'il y a d'autre Ouais c'est que rouge On va faire rouge français ça c'est bien Même tu mets des cheveux sur un zabrak Bah ouais Ca peut le faire hein C'est ça l'originalité On va le mettre euh... Je suis pas aperçu Ah ouais voilà comme ça on dirait une betterave le mec C'est bien ça Ah ça j'aime bien là Non c'est parti Bah euh... Tu lui as donné un... Moi je vais mettre mon pseudo hein Low to play C'est bien ça Je t'entends plus j'ai le générique du début D'accord C'est pas grave Bon bah on va commencer hein C'est bon euh... Pouvoir, équipement Ah d'accord ça c'est des informations Bon bah let's go Nom invalide votre nom contient des caractères invalides Ah merde Je peux pas mettre de chiffres Bon bah on va... On va la mettre à la... À l'écriture À la script C'est parti Ah et nous voici propulsés dans l'aventure magnifique de Star Wars The Old Republic Nous voilà bitches Le lot du nouvel arrivant contient des objets parfaits pour aider les nouveaux joueurs Euh ça j'espère parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt Low accès privilégié et ajout des articles supplémentaires Ouais d'accord Ils ont oublié de rajouter mais en payant quoi Euh... donc chargement qui dure euh... Un petit peu longtemps Euh... le chargement il faudrait que t'appuies sur la barre espace Faut pas que tu l'oublies parce que moi des fois j'ai resté devant comme un camp pendant une demi-heure D'accord ok C'est bon à savoir Sauf que là la barre est pas arrivée au bout donc euh... forcément euh... Bon si c'est euh... tout... aussi long tout le temps euh... je pense que je couperais A chaque fois Nan nan c'est pas aussi long tout le temps Voilà c'est juste en passé qu'il y a un blème parce que moi je l'ai chargé assez vite Bah euh... ça charge pas si... si vite que ça on va dire hein C'est peut-être juste là Ah mais oui c'est parce que t'es encore en train de télécharger le jeu donc forcément faut qu'il t'installe d'abord tout euh... Et oui Ah c'est bon c'est parti Générique du début On se tait Enfin euh... écran noir Ah c'est bon Très bien fait le jeu quand même Dans 76 Bon y'a un truc qui vient de s'afficher Ici Ah pour le beau gosse je suis un fou le beau gosse là c'est quoi qui est étrange non non en fait il me regarde un truc et puis oh il y a des porcs qui m'agressent non il vaut pas t'agresser t'inquiète ah d'accord ah ils agressent un autre oh dans les testiboules le pauvre il a pas aimé et il parle un jour j'espère parce que une strip diseuse holographique yeah ça c'est à la classe et je suis en train de pirater le truc ah d'accord j'ai compris oula vous êtes mon supérieur ah oui d'accord donc on a des choix de dialogue bien compris je suis prêt chef quels sont les ordres ah j'ai mal la voix oh subversion vous avez été choisi pour cette opération en raison de vos performances exemplaires à l'entraînement les services secrets de l'empire ont besoin d'agents capables d'être autonomes sur le terrain vous allez devoir utiliser vos compétences dans le monde réel ah ça me convient parfaitement compris ça j'ai reçu comment je dois procéder avant d'agir il faut d'abord savoir ce que pensent Nemro et ses conseillers je veux que vous vous fassiez accepter dans le cercle intime de Nemro pour cela vous aurez besoin d'une fausse identité l'un de nos contacts un alien nommé Jig vous a préparé ce qu'il faut il vous fournira tous les détails ok c'est parti où est-il ? Jig vous êtes normalement comme je cherche là aussi attendons oui c'est dans la cinématique ok ok ça marche moi je ne pose pas trop de questions Jiguna est ravagé par une guerre des gangs certains appartiennent au Hutt d'autres sont indépendants votre entraînement au combat devrait vous permettre de survivre mais attendez-vous à ce que ce soit violent et à ce qu'on vous prenne pour cible Jiguna n'aime pas les étrangers maintenant allez trouver Jig puis revenez me voir il va attendre ok c'est parti et donc voilà nous sommes enfin en jeu et c'est plutôt sympa j'aime bien les déplacements vous voyez quand avec les touches fléchées la caméra tourne automatiquement par rapport ouh là il y a des endroits alors ça lag un peu ah mais c'est normal parce que le jeu doit être en train de télécharger alors ça doit faire un tout petit peu laguer ou au pire je baisserai les graphismes la prochaine fois et pourtant j'ai pas mal de donc nouvelle entrée de didacticiel cliquez ici pour continuer ouais d'accord sauter à barre espace ok ok c'est bon ça je viens de le faire euh l'icône triangle c'est la tête d'un personnage je dis que ce personnage a une mission pour vous d'accord clique droit euh la même ok sur la mini carte commence la mission encore ok j'ai compris les emplacements de taxi sont représentés par l'icône ok pour utiliser un taxi clique droit ok euh ok bon bah c'est bon alors donc comment on fait pour se retrouver maintenant euh c'est quoi ton nom ? euh mon nom c'est learn to play mais T-W-O à la place du 2 puisque j'ai pas pu mettre le 2 euh donc je vais essayer de me barrer euh bijour personnage suspect effectivement donc l'interface est plutôt claire et bien faite j'ai l'impression c'est assez épuré ça me plaît bien et on peut zoomer en plus ah ça c'est pratique retrouve-moi à la sortie du bâtiment euh ah non c'est bon je t'ai trouvé t'inquiète je t'ai trouvé je t'ai trouvé tout à fait tout à fait euh donc ici on est dans une salle euh où il y a d'autres gens vu que nous sommes en multijoueur bien évidemment Frozen Steel ah c'est pas toi ça ? euh non je décolle ah bah si c'est toi ah si il y avait aucun mais non je me disais je me disais euh ok accepté donc on est dans le même groupe maintenant euh donc qu'est-ce qu'il faut faire donc ah voilà faut que je pose une question à un mec qui a une mission pour moi c'est à dire ce clampin faux c'est pas exactement ce qu'il faut que tu fasses mais tu peux le faire d'accord mais fais-le quand même ça freine qui est en plus qui correspond à peu près à ce qu'on s'en sait faire et là où on est censé aller ok et euh ah oui démarrer la conversation mais non mais comment je fais pour lui parler à ce clampin match ah merde j'ai commencé à lui parler attends euh ok ah shit ok ah d'accord je me fais une conversation participez participez j'ai joué en anglais ça marche pas bien ah d'accord ok comme ça on peut avoir la discussion avec voilà vous êtes nouvelle ici ? ah petite on dirait qu'un bel avenir vous attend alors laissez moi vous donner un conseil restez sur vos gardes apprenez à vous faire bien voir des responsables et dès que vous en aurez l'occasion partez t'es plutôt mignonne quand même hein euh ne vous inquiétez pas pour moi je n'ai pas besoin de conseils une guerre des gangs fait rage en ce moment si vous voulez survivre sur utah vous allez devoir apprendre deux ou trois choses euh tout est fait je peux vous aider à vous diriger au milieu des gangs de utah et à bâtir votre réputation si vous acceptez de m'aider euh on met quoi euh rien n'est jamais gratuit rien n'est gratuit ouais ouais c'est ça parce que nous des gros rapias c'est une ville de gangsters contrôlée par un hut cupide et cruel du nom de Nemro comme s'ils n'étaient pas tous comme lui avant je travaillais pour le gang de Nemro une vie violente et sanguinaire c'est pour ça que je suis parti mais aujourd'hui mon petit frère marche sur mes traces ah le chef du gang de rue de Nemro Rexgear est un vieil ami j'ai cru qu'il pourrait aider mon frère à s'échapper mais je n'arrive pas à le contacter à cause de toute l'agitation ok qu'est-ce qu'on met alors ? ils ne m'arrêteront pas euh non t'as peur hein ouais où est passé le criminel robuste et coriace que vous étiez ? oh j'adore j'ai trop de carité j'ai renoncé à cette vie depuis bien longtemps et je ne suis plus tout jeune le problème c'est que Fatra l'ennemi de Nemro a mis la main sur mon ami Rex et ses hommes les hommes de Fatra sont plus des animaux que des êtres humains si vous pouviez aller parler à Rex pour le convaincre de laisser partir mon frère je vous en serais reconnaissant euh tout à fait alors là qu'est-ce qu'on met il y a une récompense à la clé voilà et qu'est-ce que j'y gagne ? nous on aime l'argent je veux dire outre une réputation je vous ai parlé de ce que vous pouvez gagner en terme de réputation mais si ça ne suffit pas je devrais pouvoir vous donner des crédits et nous on veut la thune on veut la thune bon d'accord voilà ok tu fais le premier je mets quoi bon d'accord ? ouais je fais le premier allez bon d'accord ravi de l'entendre vous trouverez les hommes de Nemro à Jiguna mais vous allez devoir affronter les hommes de mains de Fatra faites attention oh c'est qu'un détail en fait parce qu'il faut savoir que ces espèces de brutes sont tout simplement très faciles à la mettre enfin bref donc qu'est-ce qu'il faut faire ? je mets reparticiper ouais ? ouais allez c'est parti bonjour P847 euh égale message urgent message égale envoyé par Nemro le hot alors ok donne moi le message yep j'ai bien une petite minute c'est androïde quand même on va pas lui soutirer du fric j'ai déjà pété la gueule là c'est un androïde d'accord j'ai tout compris j'ai tout compris j'ai tout compris contre moi dans les roues on dirait que c'est dans mes cordes tu es sûr que Nemro va payer ? voilà 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 dès qu'il y a payé de toute façon nous on aime hein dès qu'il y a l'argent c'est pas parce que nous on est des gros rapia faut pas oublier hein on est pas des chasseurs de prime mais quand même faut pas déconner ouais ouais mais bon ça se rapproche ok donc on va où maintenant on sort sortons et il y a un cadavre par terre tout à fait normal je peux pas le fouiller ? faut que tu parles à ce mec là déjà en urgence parce que sinon pour le retour ça va être qu'est-ce qu'il y a t'es où ? juste là dehors à droite ah d'accord tu parles en ce cas euh là faut que l'on est juste là dans la barre à droite je fais quoi alors je fais clé droit ? ouais tu fais un clé droit sur mec les véhicules partent à l'heure il m'a dit choisissez votre destination les véhicules partent à l'heure je fais échappe échappe ok c'est bon j'ai deux clients qui attendent dépêchez tu vois sur ta carte le truc le triangle avec le vert au milieu ouais qui brille ok j'ai vu des persos se déplacer en glissant sur le sol c'est assez fun mais ils sont complètement bugés les types mais bon c'est pas grave allez les autres voilà c'est ça euh phrase phase agent impérial bon ça je m'en fous les membres du groupe ok je vais où je parle au mec ouais ouh il a une tête des arbres je suis jique je vous attendais j'ai votre nouvelle identité je suis toutoui j'écoute j'écoute je t'attends vraiment je serais sabre tout à fait et comment ça va se passer qu'est ce que je vais devoir faire ok je dois explorer la bordure extérieure je t'attends dehors non tout à fait des interférences mais des interférences allez parler finissons-en d'accord 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 ok bon bah et si on leur achetait les présents non allez je m'en occupe cette fois c'est mon credo voilà c'est mon credo mais t'inquiète je serai hyper courant pour moi je pense qu'on aille il faut qu'on aille il faut qu'on aille on a un filtre la planque des gangsters je sors ouais c'est ça oui pendant que toi tu es en train de te cacher derrière des caisses ok même toi c'est juste la droite ok non ça d'ailleurs c'est l'autre quête c'est la quête du black la quête du black d'accord bah let's go hein participer il faut être doué pour franchir les lignes de fatras et il faut du courage pour venir jusque là on se connaît bah ouais je ne veux pas vous déranger chercher le combat non non attend je veux chercher le combat ce vieux gangster de brel m'a dit que vous étiez un de ses amis ouais je me souviens de brel de récupérer son frère c'est ça mais je ne peux rien faire ce gamin est un traître à la première attaque des hommes de fatras sa lâcheté a pris le dessus et il a essayé de se ranger de leur côté on va le faire de payer ouais il veut pas le laisser partir ok mon employeur ne sera pas content ou alors si vous m'attaquez il me perdrait on peut en parler on devrait pouvoir s'arranger ah oui d'accord vous avez raison ne sommes nous pas des gens civilisés après tout ça dépend je ne veux causer d'ennui à personne je ne veux causer d'ennui à personne je ne veux causer d'ennui à personne je pourrais vous donner des crédits et vous pourriez partir ah oui ça je veux dis aux grands frères de brel que vous êtes arrivé trop tard ou un truc dans ce genre vous serez plus riche et ce fourbe aura ce qu'il mérite d'accord gardez-le et payez-moi je veux aller du côté obscur je ne suis pas dit eh tu entends ça brel je viens d'acheter ton sauveur c'est brel j'espère que tu as fait tout ce que tu voulais faire dans cette vie il n'a pas de chance une fois que n'aimeraud en aura fini avec toi tu seras un homme mort on a combien de temps pitier pitier arrête de pleurnicher crétin voilà prenez vos crédits et bonne chance avec le grand frère ha 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 on a gagné de l'argent enfin je crois non en fait c'est quoi l'argent c'est des crédits non 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 niveau durée durée on en est à 22 minutes on peut faire un épisode de 30 minutes ok donc l'argent il s'affiche où exactement là parce que euh tu fais y non non y d'accord y inventaire euh j'ai un medipack il nous a pas filé de chine on s'est fait en cuir ah oui non c'est pas lui qui va nous filer la thune d'accord c'est l'autre d'accord ok encore tourner là où on était à la base j'espère parce que hein euh tout se paye dans ce monde hein j'aime bien parce que les déplacements sont très fluides et j'aime bien le euh je sais pas j'aime bien c'est sympa donc faut qu'on aille voir qui le bloc je t'ai perdu holo appel bon bah ah trop bien je peux me tp si ha 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 où est-il ? où est mon frère ? euh comment t'expliquer ? on t'attend monsieur frozen steel euh moi j'ai fait commencer ça euh il est mort non oups oups ah oui j'avais oublié oubliez je ne crois pas c'est pas du tout crié vous êtes allé et vous en êtes ressorti sans mon frère en voyant ta tronche je crois que vous avez eu l'occasion de le sauver et que vous n'avez pas eh ben c'est con payez moi heu et où est-ce que de m'aider ? je mets quoi payez moi ? non tu suis le premier je suis désolée mais je ne pouvais refuser une telle somme sortez je vous ai assez vu misérable haha ah ah alors mission terminée donc crédit 25 points d'expérience 243 points de sociabilité il y a de la sociabilité et points de côté obscur ça ça nous intéresse et donc j'ai gagné une distinction planétaire sympa choisir la récompense steam de compétences basiques ou steam de réflexes basiques euh je pense que je vais plutôt prendre euh le steam de compétences basiques non ? parce que toi tu veux faire euh tu vas pas prendre le réflexe puisque toi tu seras chasseur de enfin pas chasseur tireur d'élite et ça ça t'augmente la visée de 8 points oui non mais ça marche qu'humeur et en humeur on sera pas euh ah d'accord ah oui je suis un petit peu donc je t'en fous parce que non puisque t'es pas level 2 donc pas dans le croissant euh tout à fait je te suis je te suis et comment tu sprinte là parce que moi je courais de l'argent je peux pas faire ça t'es pas c'est-à-dire ? bah c'est-à-dire qu'en fait t'es-plaît faut que t'attends le niveau 10 pour avoir le ok tout à fait tout à fait et c'est plutôt sympa comme quoi on est sur quelle planète au fait parce que je veux pas poser la question c'est une planète contrôlée par les hut euh d'accord et on se fait attaquer et je sais pas comment on fait pour sortir mon arme euh tu ouvras tes touches 1,2,3 2 c'est t'accroupir et une fois que t'accroupir t'as différentes options comme le snipe et tout c'est quand même je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait une méga roulade ouais ça c'est 2 c'est pour t'accroupir c'est ta une espèce d'ombre verte qui s'affiche contre un contenir ou quelque chose tu fais 2 et ça te fera t'accroupir et tout le bas d'accord ok attends alors un c'est quoi un c'est le tir basique tu passes par dessus Pierre c'est tout ce que ça fait d'accord ok euh donc t'es ouf je suis devant la porte euh la porte de ouf dans l'autre sens ah oui marche ah oui d'accord excuse moi oui donc ça ah ça c'est pratique ça pour faire des roulades je suis le truc vert sur ta carte euh violet sur ta carte d'accord ok donc un c'est pour ah d'accord ok c'est pour tirer d'accord ok d'accord ok d'accord ça m'a l'air euh bon il va falloir que je m'y habitue mais bon ça va ça va pas l'air trop trop compliqué ok donc c'est parti let's go oh oh yep tout le temps bonjour oh alors attendez j'ai pas compris faut que je faut que j'appuie sur euh sur 1 voilà et ça tire et faut que je vise donc l'ennemi tu fais t'ab pour cibler Pardon je fais table pour quoi faire tu m'as dit ? Pour cibler tu fais table D'accord Et après je fais un pour tirer Mais ça je pourrais régler les touches Tu viens ou pas ? Moi je suis déjà dedans C'est instantien en fait C'est la pièce de classe D'accord Mais t'es Ah d'accord toi t'es allé dans quelle pièce ? Parce qu'il y a une chambre ici ? Faut que t'es allé dans la pièce du fond Ou tu récupères ce qu'elle sur le bureau Après avoir buté le mec Ah d'accord Faut surtout pas que t'oublies de récupérer ce qu'elle sur le bureau Oula ouula Par contre j'arrive pas à gérer la caméra là ? Tu cliques droit et tu tournes Mais tourne très lourd D'accord J'ai compris Coup manqué Coup manqué Ok c'est bon je l'ai tué Et il m'a bien amoché quand même le bougre Donc cliques droit pour ramasser Charge rayé Cris de vue Bah je prends tout moi C'est parti Donc faut que je récupère ce qu'il y a sur la table Mais il n'y a rien sur le bureau Si Il y a une espèce de boîte Qu'il faut que tu parles dessus et pas sur le côté Ah d'accord ok Ouais je sais pas pourquoi ils ont fait ça Cargaison volée Tout à fait Let's go On se casse de ce trou Donc je sors Je suppose que t'es affiché en violet sur ma carte C'est ça ouais 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 c'est bien ça Oh Tranquille il a un petit robot C'est pour te soigner ça Et en fait c'est qui ces espèces de gus là qui nous attaquent là ? C'est des défenseurs du... Non Non c'est des rebelles D'accord Et je m'en doutais un petit peu vu leur tenue Faut retourner dans une espèce de baraque sur le... D'accord ok Bon bah on fait... Avec le mec chou On fait ça puis... Puis on stoppe ici ok ? D'accord Salut C'est excellent travail Vous deviendrez pirate Vous deviendrez sabre rouge Euh qu'est-ce que je mets ? C'est présent Excellent travail Qu'est-ce que je mets ? Tu fais ce que tu veux Tu fais du RP C'est quoi comme présent ? D'accord Est-ce qu'il te semble plus juste par rapport au caractère de ton personnage ? D'accord Ça m'a l'air sympa quand même ces présents C'est un peu plus sympa quand même ces présents Jake A partir de maintenant la sécurité de l'opération est primordiale Vous ne devez plus nous contacter depuis ce terminal D'accord tout à fait Et il s'en va comme si de rien n'était Il paraît que vous avez réparé l'erreur de Jig, agent Nous pouvons-nous passer à la suite des opérations ? Euh... Oui monsieur Bien compris Votre prochaine mission va consister à intégrer le cercle des amis de Nemro Faites-vous passer pour le pirate dénommé sabre rouge Et offrez-lui les présents de Jig L'un des présents est équipé d'un système d'écoute Qui nous permettra de suivre les conversations à l'intérieur du palais de Nemro Euh... Je comprends Je voulais entendre quelque chose en particulier A ce stade Notre objectif principal consiste à trouver les failles dans l'organisation de Nemro Même si le HAT ne veut pas nous rejoindre Nous pouvons peut-être influencer ces lieutenants Parfait à Nemro et à ses hommes Essayez de savoir qui on peut convaincre et comment les influencer Corruption ! Corruption ! Euh... Plus vite ce sera fini, mieux ce sera Tout ce que je veux c'est quitter ce monde répugnant au plus vite Ah oui Il existe des endroits bien pires, sabre Profitez de celui-ci tant que vous en avez le temps Sabre Faites attention à ce que vous dites Et corrigez votre accent Quand vous serez dans le palais du HAT Vous ne serez plus un impérial Contactez-moi depuis la cantina lorsque Nemro aura reçu ses présents Terminé Euh... À vos jambes Ok donc Mission terminée Récompense fournie J'ai reçu des bottes en tissage dur Euh... Donc je vais m'en équiper I pour l'inventaire Euh... D'ailleurs comment on fait pour s'en équiper ? Tiens Clic droit Clic droit Et... C'est bon Ah ouais C'est exact On va voir On va voir Si ça marche Ah tout à fait ça fonctionne Donc on va se laisser là pour le premier épisode Et j'ai reçu encore un succès Donc euh... Voilà C'était une brève présentation Du début du jeu On fera beaucoup plus de choses je pense la prochaine fois Euh... Sur ce Bah euh... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit j'aime À commenter Pour... Mission terminée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu encore D'accord Ok c'est pas grave Enfin bref Euh... Sur ce je vous dis à la prochaine Salut à tous Et salut à toi Stag Oh magnifique shot Allez salut Portez vous bien Musique du páss